Avant que la vidéo commence si tu recherches des jeux moins chers ou des cartes PSN, Xbox ou Steam à des prix intéressants je t'invite à checker le lien instant gaming vous avez pas mal de choses et de choix donc allez faire un petit tour vous allez recevoir un code dès que vous avez acheté un jeu ou précommandé à un jeu donc ça c'est très bien le lien dans la description de la vidéo et bonjour à tous c'est superflu j'espère que vous avez bien on se retrouve aujourd'hui sur super market simulator je vais vous montrer alors je vais vous présenter des modes alors je suis dégoûté j'ai fait une première vidéo dessus que vous avez sûrement pu voir j'ai perdu ma sauvegarde donc oui il ya des bugs de sauvegarde vous avez des modes aussi à télécharger si vous voulez checker pour les sauvegarde je vais vous présenter des modes le premier mode c'est un scanner portatif donc en gros c'est une que vous pouvez avoir je ne l'ai pas mais en fait ça vous permet de gérer vos stocks quand vous avez la réserve qui est derrière donc rien de compliqué quand vous avez la réserve qui est juste ici là c'est verrouillé en gros c'est la réserve qui est là quand vous avez le stockage en fait vous pouvez checker avec une télécommande comme dans les vrais magasins ça vous permet de commander directement au lieu d'aller sur l'ordinateur et ça c'est vraiment pas mal donc voilà le premier mode ou pour le deuxième mode c'est l'aspect des pnj donc en gros c'est la manière qui se déplace la vitesse de qui se déplace et surtout quand vous avez plusieurs caisses au lieu qu'ils attendent bêtement en caisse s'il ya personne en gros parce que quand vous avancez dans le jeu vous pouvez avoir des caisses avec des caissiers tout simplement donc au lieu que le pnj reste ici bêtement bah en fait il peut aller sur une autre caisse parce qu'il voit que la caisse elle est vide et ça ce deuxième mode je le trouve vraiment intéressant comme je vous dis les modes sont dans la description de la vidéo si vous voulez aller checker le troisième mode c'est tout simplement un ajout automatiquement des prix fixe donc en gros quand une journée passe au lieu de d'avoir pouvoir changer les prix en gros ça se met automatiquement donc ça c'est vraiment là c'est l'avantage si par exemple vous avez une prise du marché vous avez vu c'est marqué 3 euros 96 et ben en gros c'est le mieux automatiquement à chaque fois 3 euros 96 donc bien sûr vous pouvez toujours changer un ça change rien si je met 4 euros ça change rien mais voilà ça c'est vraiment intéressant ce ce petit mode là aussi je trouve ça vraiment cool on va passer aux autres modes le quatrième mode je le trouve vraiment intéressant ça vous permet d'avoir le nombre de stockage que vous avez par exemple voyez là il nous reste une bouteille d'huile de parmi et un paquet de pâtes donc vous allez sur le sur le marché donc au lieu de regarder à chaque fois parce que quand vous avez une petite une boutique plus grande donc là ça sert à rien parce que j'ai une petite boutique mais si vous avez une boutique plus grande en gros regardez ça vous dit combien qui vous reste boîte de céréales par exemple on en a 0 vous avez vu c'est marqué 0 0 0 et de l'huile on a une sur 0 vous avez vu ça vous permet de savoir combien qui vous reste en stockage et ça je trouve ça vraiment cool ce mode ça voilà ça permet de gérer plus vite le stockage donc oui et des endroits qui a 0 parce que j'ai pas acheté et par exemple vous prenez du pain de mie c'est bien marqué 2 du coup je vais vous présenter le dernier mode qui est vraiment intéressant bien sûr n'oubliez pas de vous abonner c'est pas déjà fait de laisser un maximum de lac le dernier mode c'est très simple c'est que vous pouvez ajouter le nombre d'articles que vous voulez dans le panier parce que de base vous pouvez être limité à 10 dans le jeu donc oui c'est un peu dommage pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le départ ou quand vous remonter le level ça en vrai dire j'en sais rien donc par exemple si je veux prendre des boîtes de céréales si je fais ajouter au panier je fais pareil pour de l'huile en vrai vous pouvez me dire oui mais tu as juste à appuyer sur petit plus et ça revient au même oui ça revient au même mais si par exemple tu veux spammer le bouton ajouter au panier ça fait pareil donc par exemple j'en veux 50 au niveau des pâtes up ici j'en veux 100 et si j'en veux 500 voyez on est déjà 600 692 articles voyez là on a la famille dans la 500 des bulles jusqu'en poudre on a bien sens voyez donc ça c'est l'avantage vous êtes plus illimité au niveau du panier je trouve ça vraiment cool ce mode donc n'oubliez pas de vous abonner c'est pas j'ai fait de l'excès des maximum de lacs dites moi un peu plus au niveau de votre boutique quel est le votre level le haut niveau de la boutique est ce que vous avez commencé est ce que la boutique elle est très grande ou pas vous pouvez partager vos photos pourquoi pas sur discorde rejoignez le discorde moi je suis très vite et salut tout